Sur le même principe que ce que nous avons vu pour l'extracteur simple, on va pouvoir représenter le fonctionnement de l'extracteur à courant croisé sur le diagramme triangulaire. Alors on retrouve notre diagramme avec la courbe binodale. On va dans un premier temps placer la première droite d'alimentation qui va représenter l'alimentation générale du système avec la solution. Et puis donc, ici j'ai repris le cas d'un solvant pur. Donc cette première droite d'alimentation, on va pouvoir positionner dessus un premier point fictif, un premier point somme. Alors ici, j'ai donné une expression générique pour pouvoir calculer la valeur du titre fictif X sigma pour chacun des étages numéro I. Donc en tout cas, on connaît le débit qui entre dans l'étage, on connaît la fraction de débit de solvant qui y entre également et on connaît aussi le titre du raffinat. Donc soit c'était le titre de l'alimentation générale, soit c'est le titre du raffinat précédent. Donc en tout cas, on est capable de calculer la valeur de X sigma. Donc ici, pour ce premier système, on va pouvoir placer le premier point sigma 1 qui va correspondre donc à ce titre qui aura été calculé. Et comme on va à nouveau supposer que chacun des étages de notre extracteur à courant croisé se comporte comme un étage théorique, eh bien le point sigma, il se trouve sur la droite d'alimentation, mais il se trouve aussi sur une conodale, puisque les flux qui sortent de notre étage d'extracteur sont à l'équilibre thermodynamique. Donc on va tout simplement chercher la conodale qui passe par ce point sigma 1 et qui va nous donner finalement la valeur du titre ici Y1. Et donc ici, on a le point V1. Et puis même chose de l'autre côté, on va avoir le point L1. Et on pourra également lire la valeur du titre en soluté petit X1. Et ensuite, on va répéter cette procédure. Donc on va à nouveau tracer une droite d'alimentation. Cette fois-ci, donc qui part du point L1 qui correspond au premier raffinat sorti du premier étage d'extraction. Et on le rejoint avec le solvant qui lui est toujours au même endroit. C'est du solvant pur dans mon cas. On va de nouveau calculer le titre fictif, mais correspondant au deuxième étage. Et on va placer le point correspondant sur la deuxième droite d'alimentation. On va chercher la conodale qui passe par ce point. Et on va en déduire la position du deuxième extrait et du deuxième raffinat, donc V2 et L2. Et ainsi de suite, on va répéter la procédure autant de fois que l'on a d'étages dans notre extracteur à courant croisé. Et donc on est capable, vous voyez, de cette manière, de prédire finalement le titre en soluté qui sort de chacun des étages, à la fois côté raffinat et côté extrait. Et ensuite, à l'aide des bilans que nous avons vus précédemment, et bien calculer le titre moyen de l'extrait, qui est la somme des différents extraits. Et puis, on aura aussi obtenu le titre du raffinat final que l'on obtient à la sortie de notre extracteur à courant croisé. Alors, on va aussi pouvoir déterminer sur ce diagramme triangulaire le débit maximum et minimum de solvant, exactement de la même manière que ce qu'on a vu pour l'extracteur sain. Je ne vais pas redétailler. Donc on a ici notre sigma min et ici notre sigma max. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que finalement, la position du point sigma sur cette droite d'alimentation va avoir un impact sur la manière dont on va épurer notre raffinat. Donc, si on a un sigma qui se trouve relativement haut ici, ce qui veut dire qu'on a un débit de solvant faible, et bien vous voyez qu'en quelque sorte, on ne va pas beaucoup avancer dans l'extraction, puisqu'on va chercher une conodale et on va avoir, par exemple, une conodale qui va être comme ça, donc un L1 qui se trouvera ici. Alors que si on avait pris un débit de solvant plus important, et donc un sigma qui serait trouvé, par exemple, par ici, et bien on va aller chercher une conodale beaucoup plus basse et une épuration beaucoup plus intéressante. On suppose que c'est une droite. Et donc un premier raffinat qui sera beaucoup mieux épuré. Alors en fait, c'est un compromis, puisque ici, on va avoir, dans cette situation-là, consommé peu de solvant, puisqu'on est proche du débit minimum. Mais par contre, il va falloir beaucoup d'étages pour réussir à épurer correctement notre raffinat. Dans l'autre cas, on va utiliser beaucoup de solvants. On va avoir un débit important. Par contre, on aura besoin de peu d'étages. Donc ça sera un compromis à faire entre ces deux situations et une sorte d'optimisation pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Vous avez donc vu que le diagramme triangulaire nous permet de prédire beaucoup de choses sur le comportement de l'extracteur. Il va même nous permettre de faire de l'optimisation de fonctionnement de cet extracteur.